L'ISEMA est un établissement d'enseignement supérieur, une école supérieure de commerce qui est particulièrement orientée vers les industries alimentaires, l'industrie du vivant, le secteur de l'environnement et des bio-industries. Elle est différente des autres écoles parce que c'est à la fois une école de commerce et une école de filière, de filière métier. Les étudiants apprennent à la fois la dimension business, management, mais aussi la dimension technique. En fait, notre formation est sur trois ans, mais elle se découpe en deux parties. La première année qui aboutit à un diplôme bachelor, qui est un diplôme niveau 2, et puis ensuite un équivalent d'un master, un bac plus 5, donc niveau 1, lui aussi reconnu par les pouvoirs publics. On a deux cursus différents avec deux statuts différents, un statut d'étudiant classique et puis en parallèle on a une formation adaptée à l'alternance avec un statut d'apprenti ou un statut de contrat de professionnalisation. J'ai fait le choix de l'alternance parce que l'année dernière, à 21 ans, j'avais quand même envie de commencer ma vie active plutôt que de rester sur les bancs de l'école. Donc j'ai eu la chance d'être recrutée par un des partenaires de l'école, donc IDIL, c'est une société qui produit des fruits et légumes au Maroc, qui les importe ici à Château-Renard et qui les revend en France et dans toute l'Europe. Voilà, donc ça, c'était une très bonne expérience l'année dernière. J'étais commerciale pour l'Italie, la République tchèque et l'Allemagne, donc je parlais anglais et italien tous les jours, donc ça c'était très bien. Les enseignements à l'ISEMA sont classiques d'une école de commerce, d'une école de management, donc tout ce qui tourne autour du développement commercial, du marketing, du commerce international, les disciplines de sciences de gestion, donc gestion, comptabilité, finance. Dans le programme de l'école, ce qui est bien, c'est qu'en première année, on voit toutes les filières agroalimentaires, des fruits et légumes jusqu'aux poissons, produits carnés, tout ça. Donc ça, c'est vraiment un plus de connaître toutes les facettes de l'agroalimentaire, vu que c'est un secteur important. 80% de nos anciens élèves sont en poste à responsabilité. 5 ans, c'est rien, ça me paraît moins, mais je vous promets que c'est demain. Les intervenants dans l'école sont de deux types, des intervenants qui sont des enseignants, donc soit de notre établissement, soit d'autres établissements avec lesquels on est en partenariat, et l'autre moitié des heures de face à face réalisées sont des intervenants professionnels. Schématiquement, les enseignants donnent la dimension connaissance, et les intervenants professionnels, la dimension compétence, mise en œuvre, pratique. Ce matin, j'emmène les élèves sur un site à Miramas, qui est un site logistique pour la grande enseigne intermarché. Donc nous allons voir le fonctionnement, je vais leur faire découvrir le fonctionnement d'un site logistique. C'est très important parce que sur le terrain, les élèves se rendent compte un petit peu de ce qui se passe. L'enseignement théorique, c'est bien, mais si on ne leur fait pas voir ensuite exactement comment ça fonctionne, ça reste quand même abstrait. Dans le cursus, on a une opération pédagogique qui s'appelle le grand jury, qui consiste à faire élaborer un produit novateur, un produit alimentaire novateur, par des étudiants qui sont en groupe. Le processus du grand jury, en fait, c'est de créer le produit de A à Z, c'est-à-dire de sa recette jusqu'à son lancement sur le marché, donc le packaging, la publicité, un stand pour présenter devant les professionnels. Voilà, donc toutes ces étapes, en fait, nous permettent de créer des partenariats avec des professionnels, de rencontrer du monde, de s'investir, et à la fois d'allier toutes les compétences de chacun pour pouvoir arriver à un bon produit final. L'entreprise est déjà dans l'école, et donc quand les étudiants sortent de notre établissement, ils rentrent dans le monde professionnel avec une certaine expérience. relationnellement, mais c'est aussi une sorte de déroulement à l'extension du monde. On l'enchenne sur le monde, on l'entend, on l'entend, on l'entend, on l'entend, on l'entend du monde, on l'entend. Sous-titrage FR ?